Hey ! En ce moment tu peux retrouver mon nouveau projet en financement participatif sur Game on Tabletop et mes anciens projets sont aussi disponibles sur ma boutique en ligne. Les liens sont dans la description. Bonne vidéo à toi ! Alors la semaine dernière on avait vu trois erreurs à éviter dans sa création d'univers, ou worldbuilding, dans la langue de Shakespeare. Et aujourd'hui on va descendre d'un grand sur l'échelle créatif pour s'attaquer à l'écriture de campagnes de jeux de rôle qui, vous vous doutez bien, ne pas dénuer d'ornières et de nids de poules sur lesquelles on peut allègrement se casser la nifle comme on dit dans le sud de la France. Sans plus attendre donc, c'est parti pour voir trois petites erreurs à éviter dans l'écriture de sa campagne de JDR, histoire de ne pas se retrouver à mi-parcours comme ça, comme de rondes flancs, dans une véritable panade narrative de laquelle on aura bien du mal à se dépêtrer. Alors comme la téléportation lors de la dernière vidéo, on va commencer par quelque chose de tout aussi casse-gueule et qui défie tout autant les lois naturelles de notre réalité, et je veux bien sûr parler des voyages temporels. Que ce soit des retours dans le temps, des lignes temporelles parallèles, des sauts de temporalité ou des visiteurs du futur en tout genre, ce sont certes deux sujets très passionnants, je ne dis pas l'inverse, mais alors on a tellement vite fait de se louper en beauté avec pareils sujets, je vous raconte pas. Tout simplement parce qu'il amène avec lui une quantité incroyable de paramètres et de variables sur lesquelles on ne peut pas avoir une perception tangible nous, petits êtres humains. Puisque tout simplement ça n'existe pas dans notre monde, et sauf preuve du contraire, c'est tout bonnement impossible actuellement. Et je pense dans le futur, mais bon, on part pas dans ce débat là s'il vous plaît. Ce qui fait que l'on peut très vite s'emballer les pinceaux en tant que MJ, se retrouvant ainsi à devoir gérer, en plus des conséquences des actions des PJs, ce qui est déjà pas mal, on va pas se le cacher, bah les répercussions temporelles qui vont avec. Et je peux vous dire qu'on arrivera vite à la surchauffe cérébrale. Alors je pense que l'on traitera de ce sujet plus en profondeur dans une vidéo entièrement dédiée si vous le souhaitez, car oui, je dois l'avouer, j'adore les histoires de voyages temporels à titre purement personnel. Même si j'ai pas trop osé l'inclure dans mes créations, par peur justement de pas arriver à bien gérer le sujet, une fois en jeu. Mais si jamais vous voulez quand même tenter le diable, sachez qu'il vous faudra poser une voire plusieurs règles immuables à la mécanique du voyage temporel pour que ça puisse fonctionner d'un point de vue narratif. Ou du moins pour que vous puissiez avoir un minimum d'emprise narrative justement dessus sans que ça n'échappe complètement à votre contrôle. Et ça d'ailleurs, bah c'est une technique quasiment incontournable si jamais vous souhaitez inclure un voyage temporel dans une histoire. Par exemple, la plus convenue en la matière, c'est la fameuse idée de paradoxe, ce qui fait qu'une personne ne doit surtout pas se croiser elle-même dans le passé pour éviter de créer un paradoxe et donc de tout foutre en l'air, l'espace-temps et tout dit quanti. Ce qui fait que du coup, ça limite grandement les interactions des voyageurs narrativement parlant et évite donc de trop foutre le bazar dans l'histoire. Mais il y en a plein d'autres à dire vrai et on en parlera plus en détail dans la vidéo dédiée au sujet, mais je vous encourage quand même à soit aller jouer aux jeux vidéo Quantum Break qui, en plus d'avoir un gameplay au dynamisme très sympathique, aborde le sujet du voyage temporel d'une manière très intéressante. Et si vous n'aimez pas forcément les jeux vidéo, je vous conseille dans ce cas la nouvelle mini série Netflix Bodies sortie récemment sur la plateforme, qui est une sorte d'enquête policière répartie sur plusieurs temporalités. Je pourrais aussi vous conseiller Dark aussi sur Netflix qui traite également des sujets des voyages dans le temps. Mais bon, disons qu'elle a certaines longueurs narratifs que Bodies a su éviter et bon, faut s'accrocher quoi, voilà. Enfin bref, tout plein de sources d'inspiration en tout genre qui sauront vous donner des idées sur le sujet, j'en suis entièrement persuadé. Alors une autre erreur d'écriture de campagne qui est plus de l'ordre du structurel celle-ci, c'est ce que j'appelle à titre personnel le syndrome Assassin's Creed. Oui désolé Ubisoft, la balle perdue, t'es complètement gratuite. Je sais, je sais, je suis au courant. Alors ce que j'entends par là, c'est une sorte d'échelonnage tentaculaire des antagonistes de votre campagne qui va obliger les joueurs à tuer une belleté de sous-méchant afin d'être en mesure d'obtenir les informations nécessaires pour finalement avoir la possibilité d'atteindre le grand méchant final. Et ça, je dois avouer que c'est un truc que j'ai surtout affreusement ressenti dans Assassin's Creed Odyssey. L'opus dans l'Antiquité grecque où l'on se retrouve avec un organigramme gigantesque d'ennemis à traquer dans tous les sens dans le but de remonter jusqu'au grand Manitou de la secte, je ne sais plus comment elle s'appelle. Non mais juste, regardez quelques secondes l'organigramme. Qui est-ce que c'est que ça ? À l'aide. À l'aide en fait. Un organigramme qui de ce fait donne l'impression aux joueurs de remonter une sorte de route tout tracée avec des checkpoints tout du long du parcours. Ce qui peut être fun au début, mais perd vite de sa saveur au fur et à mesure de l'avancée. Toutefois, si vous souhaitez tout de même utiliser ce schéma narratif, sachez que c'est tout à fait possible, pas de problème là-dessus, mais il y a un gros mais à noter. En effet, si vous souhaitez procéder ainsi, il va vraiment falloir mettre un point d'honneur à varier considérablement, si je pouvais surligner le mot ce serait je le ferai, considérablement les styles des différents arcs narratifs en changeant les lieux, les thématiques abordées, ce que vont devoir faire les PJ durant la campagne, etc. Bref, tout mettre en œuvre pour éviter que la monotonie ne s'installe purement chez vos joueurs. Parce que là où le bas blesse justement de Odyssée, qui est un peu un cas d'école sur le sujet je trouve, c'est le fait qu'on se retrouve bien vite à devoir faire à peu près les mêmes choses pour traquer chacun de ces fameux sous-antagonistes, à savoir prise d'information, affaiblissement de ses moyens de défense, assassinat et puis fuite. Bref, le grand classico d'El Madrido pour un Assassin's Creed me diriez-vous. Sauf que bon, répéter 50 fois, ça commence un petit peu à faire long. Voilà. Alors que si à la place, je ne sais pas, on se retrouvait en tant que joueur à tantôt devoir s'infiltrer dans une fête en jouant la comédie, braquer une banque pour trouver des informations dans un coffre, s'évader d'une prison dans laquelle on a été placé suite à l'ordre de la cible que l'on traque, se retrouver à attaquer un convoi de marchandises comme un desperado, à remonter une sorte de réseau de contrebandes via une sorte d'enquête dans les bas-fonds et s'en passent et s'en passent. Bref, tout un tas de variations de style qui permettent d'éviter que chaque traque aux sous-méchant ne ressemble à la précédente. En faisant ainsi, vous pourrez garder à votre schéma narratif où les joueurs devront faire tomber des têtes une par une, mais au moins ils auront de l'aventure et de l'inattendu à chaque coin du trajet. Et pour ce faire, laissez libre cours à votre imagination. N'hésitez d'ailleurs pas à vous inspirer d'oeuvres que vous aimez pour créer des styles d'art narratif bien différenciés. Par exemple, en ce moment, j'ai une trame avec des amis qui suivent clairement ce schéma, je le dis, avec une secte des démons qui se cachent sous l'apparence humaine en suivant les ordres de leur maître suprême. Je ne voulais pas vous faire le synopsis complet. Et du coup, je me suis démerdé pour essayer de varier les styles le plus possible. Une fois ils sont arrivés sur une île qui était en réalité une dictateur un peu style ambiance cubaine, ils ont dû fomenter une révolution pour pouvoir atteindre leur cible, le fameux démon à l'apparence humaine, qui était en fait le tyran de l'île. Et ça a donné une sorte d'art narratif, un acte dans la campagne, un peu ambiance jeu vidéo Far Cry 6. Et l'arc d'après où ils devaient aussi trouver un démon, donc entre guillemets faire la même chose, bah là, ils ont dû mener une enquête dans les hautes instances d'un continent pour pouvoir faire tomber ce dernier qui avait pris l'apparence d'un puissant marchand proche de la royauté. Bon, encore une fois, je ne vais pas vous faire tout le panégyrique, mais tout ça pour dire, n'hésitez pas à prendre du temps pour vraiment chercher à donner un style particulier à chacun de vos arcs dédiés à tel ou tel sous-antagoniste, si on peut dire. Parce qu'en faisant ainsi, eh bien le voyage entrepris par vos joueurs aura tous les atours d'une véritable épopée et ne sera pas tout simplement une sorte de route toute tracée ou avec des petits checkpoints le long du parcours. Et enfin, pour finir, on va s'attaquer à une erreur que l'on retrouve plus dans les campagnes assez étalées dans le temps ou quand des personnages sont utilisés dans plusieurs campagnes consécutives. Et cette erreur, bah c'est le fait de toujours aller chercher dans la surenchère narrative dans la création des enjeux par rapport au précédent. Pour illustrer le propos grosso modo, dites-vous que d'abord les PJ vont devoir combattre un méchant qui menace une ville, puis un méchant qui menace une région, puis un pays, puis un continent, puis le monde, puis l'univers, puis l'ensemble des univers parallèles, puis la galaxie, puis la trame entière de l'existence, puis… Oh ! Oh ! Oh ! On va peut-être commencer à se calmer à un moment donné quand même, hein, ah ! Bon, vous l'aurez compris, c'est un peu une sorte de piège en forme de boucle. Une boucle d'ailleurs, dans laquelle il est assez laissé de rentrer car elle est plutôt facile à mettre en place narrativement parlant. Parce que oui, comme vous pouvez le voir, on a juste besoin de prendre les enjeux d'avant, d'augmenter d'un cran par rapport à cela… Et puis, zou, ça repart. Seulement en faisant ça, en incrémentant un petit peu à chaque fois, ben il y a un moment donné où on arrive forcément à un niveau de surenchère qui frôle quasiment le ridicule, on ne va pas se le cacher. Un cas d'école de cette erreur, c'est le MMORPG World of Warcraft avec ses nombreuses extensions. On sent clairement que les scénaristes se sont retrouvés à devoir aller toujours plus dans le superlatif pour pouvoir surpasser les enjeux de la dernière extension et relancer ainsi l'intérêt des joueurs. Seulement bon, quand on arrive à des histoires de dimensions parallèles et de transcendance cosmique des réalités, tu peux commencer à te dire que tu vas sérieusement être dans la merde pour trouver encore plus fort pour l'extension suivante. Bon, pour des campagnes entre guillemets one shot, du genre elle se termine à un moment donné, et après les personnages de cette campagne ne seront plus jamais joués. On est d'accord, il y a moins de risque de se manger par erreur dans la poire, puisqu'il vous suffira juste de poser une fin à un moment donné pour mettre un terme définitif à la boucle. Mais dans le cas, comme je le disais, où on est dans une campagne ultra étalée et tout et tout, ou alors que des personnages sont réutilisés dans plusieurs campagnes, sur la longueur, on finira forcément par y arriver. Ce fameux point de « bon, là c'est trop en fait ». Alors pour ne pas y aller à ça, il y a principalement la technique du soft reset narratif, comme je l'appelle, je ne sais pas si vraiment ça s'appelle comme ça, ou de la réinitialisation légère, un peu si on devait traduire à peu près l'expression, pour que ce soit à peu près clair aussi en français. L'idée, c'est de redescendre de quelques crans dans la surenchère entre deux actes ou campagne, sans pour autant repartir complètement de zéro, ce qui bousillerait complètement l'idée de progression. Comme ça, ça permet de ralentir la montée en surenchère en venant relancer les enjeux, sans pour autant à chaque fois aller chercher dans le toujours plus. Pour reprendre l'exemple de MMORPG, c'est justement ce que Final Fantasy XIV s'affrête à faire avec sa nouvelle extension, et c'est justement ce qu'a fait Guild Wars 2 avec celle sortie récemment. Ces deux jeux vidéo ayant terminé leur histoire étalée sur une dizaine d'années, ils sont désormais obligés de devoir, entre guillemets, faire repartir les joueurs de zéro dans une nouvelle histoire, avec des nouvelles menaces et des nouveaux enjeux, sans pour autant toutefois leur donner l'impression de subir une frustrante baisse de puissance. Une transition qui n'est pas si facile que ça à exécuter, et qui je pense fera l'objet d'une vidéo entièrement dédiée encore une fois sur le sujet. Car oui, sur Scholar aussi, on peut vraiment bien se casser la gueule comme impossible. Mais bon, si jamais vous faites que des campagnes one shot, comme je le disais, c'est pas si souvent que vous serez confronté à cette erreur. Mais c'est bien d'en parler quand même. Et si jamais elle commence toutefois à pointer le bout de son nez, commencez juste à appliquer quelques soft reset par-ci par-là, avant d'arriver aux enjeux qui impliquent la trame de l'existence ou de l'espace-temps. Voilà, fort heureusement, il y a quand même du temps avant d'y arriver. Donc bon, il y a peu de chances que vous vous fassiez prendre par surprise. Voilà, rassurez-vous quand même. Et puis bon, vous verrez venir voir le truc, et encore une fois, c'est vous qui l'avez créé. Donc bon, voilà. Juste, ne grillez pas complètement vos cartouches de suite. Ne partez pas comme ça dans les aigus très très vite, parce que sinon, sur la fin, vous allez manquer de superlatifs. C'est tout de même assez logique. Bon, des erreurs ou des sentiers casse-gueule pour les créatures de campagne, il en existe bien sûr tout plein. Je pense qu'on aura largement de quoi faire pour un épisode 2 de cette vidéo. Ne vous inquiétez pas. Car en effet, les sentiers de la créativité sont assez tortueux et accidentés. Et bon, c'est ce qui fait tout le charme du process, on ne va pas se le cacher encore une fois. Parce que oui, rassurez-vous, même si j'appelle ça des erreurs, ce qui reste un terme qui peut vite faire peur et tout de même très péjoratif, dites-vous bien qu'on passe tous par là à faire ces genres d'erreurs, et que ce n'est pas si grave que ça en fin de compte. Le tout, c'est de les remarquer, de les identifier, et de voir comment on peut s'améliorer pour offrir une expérience encore meilleure à ces joueurs, vu d'une prochaine fois. Car c'est ça que je trouve le plus fun avec le table de MJ, c'est qu'on ne cesse jamais de s'améliorer. Et ça, c'est un crédo que je vous encourage vraiment et très vivement à adopter. Quoi qu'il en soit, ce sera tout pour moi, pour cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous, et comme à chaque fois, comme d'habitude, vous connaissez la rengaine, je vous la dis, je vous la répète, c'était le scénario-urgien, à tchao, bonsoir les studios. Sous-titrage ST' 501